Et on est toujours avec monsieur Navy, l'album, je suis désolé, je vais faire ça, c'est l'album. Non, c'est le truc là, c'est bon. Navy, Navy. L'album s'appelle Tout Se Donner, c'est une bombe. Vous aurez compris que mon titre préféré c'est On Se Sans Sol, mais les autres sont aussi pas mal. On viendra t'appeler de dire sur scène. C'est pas mal. Non, 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 ils sont bien aussi, pardon. Non, 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 tu vois, tout est bien. J'ai accepté ton album. Est-ce que tu es prêt pour ton interview ? Je suis complètement prêt. Le hashtag quiz de Navy, c'est tout de suite, entre Brel ou Brassens, quel artiste mets-tu en favori ? Ah là là, Brel, Lens, Brel, Lens. C'est vraiment compliqué, c'est deux grands monuments. Alors si tu as peur de les fâcher, tu sais, ils ne seront pas fâchés. Tu peux choisir. Oui, c'est vrai. Moi, je dirais Brel. Je dirais Brel pour en choisir un. D'accord. Pourquoi plus Brel ? Brel, pourquoi ? Le personnage, je pense, au-delà des chansons, les deux ont des grandes chansons avec des vrais messages qui ont fait avancer énormément de choses. Brel pour la gueule, quoi. Jacques Brel, quoi. La chanson de Nekfeu que tu likes le plus ? Je crois que tu aimes pas mal, quand même. Et j'aime bien Nekfeu. Et bien de son album, ça serait Nick les clones, je pense. Je trouve que c'est bien amené. Ce n'est pas du nique ta mère, ce n'est pas vulgaire, c'est très bien écrit. Et au-delà de ça, moi, je regardais énormément les Rap Contenders. Donc, c'était une battle dont beaucoup en sont sortis, dont Jazzy Baz et plein d'autres affaires. J'ai toujours bien aimé son côté énervé, mais toujours très, comment dire ? Poétique, engagé. Poétique. Il est fin, en fait. D'accord. Et bien, on valide cette réponse. Autre question, tu as un dilemme devant toi, parce que tu es prêt. Tu préfères être tagué dans un concert au Stade de France, mais tu ne chantes que des reprises ? Ou alors, tu interprètes ton album en entier dans un piano-bar pas très, très grand, genre grand, un peu comme ça. Le piano-bar, ça me va. C'est vrai ? Ouais. Stade de France, non ? Je ne sais pas. En vrai, j'ai eu la chance avec NJ et d'autres d'être dans des Zenith où il y avait milliers de personnes. C'est énorme. Moi, j'ai mes petites chansons à chanter, c'est fou. Mais quand tu te retrouves devant 200 personnes, tu les entends même parler, je trouve que ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de... c'est un peu plus intimiste. Et moi, c'est aussi ça, le côté de la musique que j'aime, c'est de la partager. Le partage, quoi. Oui, puis qu'on voit le sourire, ou qu'on voit le mec qui se demande ce qu'il fout là, quoi. Le mec, il dit « waouh, c'est pas mal ! » J'aime les deux, mais je crois, voilà, quitte à choisir un petit piano-bar. Eh bien, vendu. Par quel artiste aimerais-tu être ajouté en ami pour écrire une chanson ? Pour qui t'aimerais écrire une chanson ? Là, comme ça, demain. Là, comme ça, demain. Il y en a certains, je m'entends bien avec Joey Jonathan, c'est peut-être qu'on va bosser avec. J'aime beaucoup Vianney, un artiste français. Il y aurait qui d'autres ? Ben Mazue, qu'on entend peu, mais qui écrit pour beaucoup aussi. J'aimerais bien avoir quelques conseils de ce monsieur-là. Et puis beaucoup d'autres, en fait. Il y en a plein, c'est vraiment compliqué de choisir. Donc tout cela. Oui, et puis toi, si tu veux. Eh bien, avec plaisir. Parce qu'on parlait juste avant. On parlait en off, on est en train de mettre en place une collaboration. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Vous voyez un peu le... La suite... Non, mais moi, plus que toi. Complète de tweet suivant, Navi. La chanson préférée de mon album, c'est... De mon album ? Bah oui, parce que moi, je n'en ai pas encore une. Ah c'est vrai. Pour l'instant, mais... T'as une chanson préférée ou pas ? Oui, il faut en choisir une, juste un indice, c'est la chanson de la bande que j'ai écrite et qui me plaît, elle est très compliquée à chanter en live parce que la tonalité elle est vraiment à la limite je suis toujours en fait en galère mais elle me plaît, il y a une vraie dynamique dans cette chanson-là qui a été remixée d'ailleurs par les Skelly Hunters ou We Are Highway et du coup ça serait celle-ci ou à moins inconditionnel, je sais pas trop Ok, bah les deux, vas-y, ça passe Bah tu as évoqué son nom tout à l'heure mais je te pose quand même la question entre Vianney ou Amir, avec qui aimerais-tu être identifié sur un duo ? Ah ouais, bah Amir c'est un poteau donc, non je suis pas sûr qui regarde ça, si tu vas regarder Si, non, on l'a interviewé il y a pas longtemps, on va peut-être l'interviewer bientôt Si tu as une question à lui, on a justement un concert ensemble avec Amir je pense parce qu'on a un vrai feeling avec Vianney ça serait peut-être plutôt quelque chose de, je crois que j'en sais rien en fait Les deux me plaisent vraiment et ils sont complètement différents et ils sont aussi sympas l'un de l'autre C'est compliqué, t'es tous les deux là On est là, on a une question facile, on va dire les deux Quelle est l'émission de télé que tu pourrais retweeter tellement tu as aimé y participer, parce qu'on t'as beaucoup vu ces dernières semaines Oui c'est vrai, et bah c'est, c'était quoi cette émission ? C'était la grosse, non, ouais, la grosse émission ? Il me semble, non, c'était sur Comédie Plus ou c'était complètement n'importe quoi cette histoire La grosse émission, c'était présenté par Sébastien Thoen et on s'est marré, c'était complètement... Il y a des humoristes, c'était fou Oui c'est ça, j'ai chanté, il y avait une saucisse derrière moi, c'était complètement n'importe quoi Et c'était vraiment au tout début où j'avais quelques télés et c'est celle qui m'a fait vraiment plus rire où j'étais vraiment complètement à l'aise Et après voilà, je suis très content d'être sur tous ces plateaux, j'étais avec Michel Drucker, c'était fou quoi Le gars, le gars est avec Michel Drucker quand même Pardon, respect, pardon, respect, passons immédiatement à la question suivante, c'est gênant Parce que Michel Drucker quand même, c'est du, hein Autre question, si tu pouvais partager un titre avec Louane, un duo, est-ce que ce serait ta meilleure amie de Laurie Est-ce que ce serait pour un flirt avec toi de Michel Delpeche ou meilleur ennemi de Zazie et Obispo ? Un duo sur scène ou un duo sur un album, un titre, qu'est-ce qui t'a inspiré le plus ? Bah en fait là, il y en a aucun qui m'a... Bah tu sais quoi, on annule la question, si tu pouvais partager un duo, une chanson... Non, ça serait peut-être une petite jam, j'en sais rien Ou un, ouais, peut-être un duo, un duo de... Ouais, d'un autre artiste, d'un autre artiste... À la fois, je connaissais pas trop les titres, enfin si ça me parle, mais c'est pas des... Ça t'a pas donné envie, si tu vois, cette question est nulle, là Non, non, je pense qu'avec certaines personnes, c'est aussi au film que ça se passe, donc probablement au film D'accord, ok, euh, action, hashtag action, pardon Qu'est-ce que tu veux même faire ? Non, tu sais quoi, on va pas la faire celle-là, on va la regarder pour le teaser, si ça t'embête pas Ok, vas-y On va faire un petit teaser tout à l'heure, on laisse ça à côté, parce que c'est pas mal Ton hashtag de fin de la vie, ce serait quoi ? Pour conclure, ce serait hashtag... Hashtag... Merci Et bah hashtag de rien Et hashtag de moto Et puis hashtag au plaisir Et hashtag tout se donner, c'est l'album de... Et en fait, c'était pas un hashtag, mais on peut trop hashtagner que... Voilà, on balance tout se donner, c'est l'excellent album de Navi, il est sorti en juin dernier, on espère te voir prochainement Avec plaisir, merci à toi On vient te voir en 3 décembre, c'est ça ? Oui, oui, tu notes ça On note, on vient Merci à toi, rendez-vous bientôt pour une troisième interview, on parlera théâtre, on parlera musique, on parlera jeton, on parlera d'autres one man show qu'on va faire ensemble Merci à tous, merci à ceux d'avoir suivi, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, at hashtagmedia, on se retrouve bientôt pour d'autres interviews, ciao ciao ! Salut ! Faut faire un clap ? Ouais ! Ah ! Yes, one, yeah ! Yes, one, hashtag, media ! Tu l'as ! Putain ! Tu veux rien des chanteurs ? Ouais !